Salut à tous les supporters de l'OM, on apprend que Sakai prend deux matchs de suspension. On espère que Munich sera de retour pour le match contre nous ce dimanche. On apprend aussi que Sampaoli va être bientôt le nouvel entraîneur de l'OM. Il y a encore des détails à régler de son contrat. Il doit s'engager jusqu'en 2023. L'OM doit s'entendre avec son ancien club, la 7000 € pour payer les 678 000 € de chaque délibératoires. Dans les pires des cas, il vaut mieux l'avoir librement. On apprend aussi que l'avocat de Henri Bedimo, Maître Carlo Alberto Bruxelles a jeté une pierre dans le jardin des roues. Il a sévèrement critiqué les roues. Il a dit aujourd'hui, les joueurs de l'OM, on a trouvé d'être licencieux. C'est ma courte et la direction. Ils n'ont pas pris la mesure de la situation. Ils ne veulent pas la prendre. La direction. La poursuite d'une explication de l'OM par ma courte et héros est quasiment finie. Les dirigeants ne pensent pas car l'égocentrisme des roues qui se considèrent comme un génie en tout n'empêche. Aujourd'hui, je ne sais même pas si son chat a envie de recevoir un câlin de sa part. On apprend aussi que la pièce de Bedimo a été rejetée par les brûles d'hommes. Je pense qu'un héros devrait se casser depuis que son avocat a mis une bonne gifle à héros. Qu'en pensez-vous? C'est une pierre dans son jardin. En plus, qu'en pensez-vous? Mettez-les. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube. C'est une pierre dans son jardin. 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 C'est une pierre dans son jardin.